Je suis le directeur exécutif de la structure ISET et je suis aussi le point focal de la plateforme NUL4PISD en RD Congo. La RDC riche en biodiversité, néanmoins cette biodiversité est détruite méchamment suite à la guerre. C'est pourquoi nous avions suivi une formation détaillée par la plateforme et je vais parler d'une seule formation qui avait trait à la dégradation de la nature avec l'émergence du coronavirus et des épidémies. Tout juste après la formation, j'ai organisé une restitution avec les membres et qui sont aussi partis faire la restitution au niveau de la base. Et aussi j'ai restitué cette formation en ligne en distribuant les rapports. Mais qu'est-ce que cette formation m'a amené moi personnellement comme valeur ajoutée ? Ça m'a aidé à comprendre que plus l'homme dégrade l'environnement, il se rapproche davantage de la front sauvage, il sera encore maintenant contaminé par le virus. Mais cette formation m'a aidé à cultiver davantage le leadership. Et comment est-ce que j'ai capitalisé cette formation ? Directement j'ai organisé des émissions à la radio Okapi, qui est une radio de l'ONI en RDC. À travers ces émissions, j'ai sensibilisé les communautés sur les gestes barrières entre l'homme et la forme sauvage. Et aussi, j'ai fait un plaidoyer auprès de l'Assemblée provinciale pour montrer les insuffisances dans la loi sur la chasse parce qu'il n'y a pas de disposition sur le suivi vétérinaire. Et qu'est-ce que cela est comme résultat ? Le président de l'Assemblée nous a répondu à travers cette lettre en nous remerciant et en nous disant de proposer inédit sur les gestes barrières entre l'homme et la forme sauvage. Et ce que nous avions fait, nous avons déjà produit cette proposition dédiée que nous avons déjà présentée à l'Assemblée provinciale. Et au niveau de la base, les membres ont sensibilisé les communautés à travers les radios communautaires. Ils ont sensibilisé les ménages sur les gestes barrières et ils ont sensibilisé même les chasseurs sur les gestes barrières entre l'homme et la forme sauvage. Qu'est-ce qu'il y a comme résultat ? La déministrateur du territoire de Walikali a rédigé une note circulaire en disant à tout le monde d'observer cette fois-ci la période de chasse. Chose qui ne s'était pas faite auparavant, avant notre sensibilisation. Et en outre, pour aider les chasseurs à éviter le contact souvent avec la forme sauvage, nous avions initié les chasseurs à l'élevage comme source de protéines de substitution par rapport à la faune sauvage. Et qu'est-ce que nous voulons dire aux décidés ? Nous voulons décider ceci, de légiférer, de réglementer la consommation de la viande sauvage au contexte actuel du Covid-19. Mais aussi de promouvoir l'élevage comme source de protéines. En ce faisant, nous allons lutter contre le Covid-19 de façon durable.